Salut à tous c'est Alex le serveur on se retrouve pour un nouveau let's play dédié à un jeu que j'ai adoré que j'adore encore et qui m'a valu des dizaines et des dizaines de minutes dans le métro et un peu partout c'est Game Dev Story donc un jeu de Kairosoft où on gère en fait un studio de jeux vidéo et voilà c'est un jeu de gestion très 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 sympa qu'on trouve sur mobile du coup et ben on va se lancer tout de suite une nouvelle partie alors la compagnie la société comment on va l'appeler bonne question ça commence bien tiens j'ai déjà un trou bah tiens on va l'appeler ALS DLM comme le nom de ma chaîne auparavant ALS domine le monde ALS DLM Games oh non c'est un peu long ALS DLM tout court allez hop hello bonjour je serai votre secrétaire ici chez ALS DLM alors je vais regarder pour bosser avec vous dès qu'il y a un expert ou tout ça que vous soyez un expert ou que ce soit votre première fois plutôt je ferai tout ce que je peux pour vous aider à faire les jeux qui se vendent le plus et peut-être qu'on pourrait même gagner le grand prix des Global Game Awards si vous avez des questions n'hésitez pas à taper système dans le menu et sélectionner manuel tout d'abord vous devez recruter des employés alors on ouvre staff donc équipe et embaucher alors menu staff ailleurs alors où est-ce qu'on va recruter ? on va mettre une petite annonce dans un magazine alors on devra avoir un certain nombre de candidatures très bientôt donc attendons un petit peu on voit ma secrétaire on voit moi alors voilà on a quatre candidatures qui embauchent en nous un codeur un auteur alors là c'est un peu dommage parce que j'ai pas je n'ai pas regardé les ce que j'avais d'autre comme alors notre auteur est un peu sound designer aussi je vais l'embaucher et ce codeur là est aussi un peu sound designer voilà ok donc là on est quatre on est au maximum on a un codeur, un writer, un writer et un codeur super, bon bah c'est pas grave on va se débrouiller, on changera les spécialités petit à petit alors on va développer un jeu c'est parti alors maintenant on vient avec une proposition pour un nouveau jeu on peut changer le genre et le type en pressant le bouton ok alors on va faire un jeu PC alors on a différents genres l'objectif est de trouver un genre et un type qui s'accordent pour commencer voyons voir on va faire un jeu d'aventure aventure, thème, aventure pirate doit bien marcher je pense parce qu'il y a des types qui fonctionnent bien qui créent une certaine alchimie et du coup le jeu fonctionne ou alors on a un réversi ça c'est facile un puzzle voilà le réversi vous savez c'est un truc en deux couleurs tout ça il faut il faut s'en sortir alors on a différents types de comment dire de développement qui augmentent plus ou moins les coûts donc soit on peut le faire rapidement ça augmente de 20% le coût on peut voir la qualité ça augmente de 30% on peut faire un truc de recherche donc qui augmente des points de recherche et budget c'est à la fois la vitesse et la qualité on va faire un truc budget plus ça va coûter plus cher voilà le coup de développement 110 ça vaut le coup de le faire rapidement quand même pour sortir un jeu assez vite ok alors là on a des points à dispatcher donc en jeu mignon ça c'est accessibilité simplicité l'univers du jeu le réalisme le le petit touche pour la niche innovation et polish alors je vous avoue qu'en fonction du jeu je ne sais pas si ça change quelque chose mais par exemple pour l'un jeu comment dire un puzzle game on va dire accessibilité voilà on a deux points supplémentaires on met ok et voilà c'est parti pour le premier jeu félicitations qui devrait écrire le le pitch du jeu en gros alors on peut choisir soit quelqu'un de l'équipe soit embaucher un expert donc on a deux experts à l'extérieur là un simple joueur ou un planificateur alors on a deux writers donc deux auteurs on va prendre celui qui a 24 forcément c'est mieux allez donc ça c'est la première épreuve voilà donc il récupère des points et le jeu en fonction des points qu'on récupère un petit peu dans ces différents grandes combinaisons donc enfin une bonne combinaison super donc réversi puzzle ça fonctionne bien notre staff est vraiment très excité de bosser sur celui-ci donc en fonction des points qu'on récupère en bas vous voyez le jeu aura plus ou moins de succès hop donc il y a le fun la créativité les bugs aussi les graphismes le son alors on peut augmenter voilà on peut bouger les informations là l'objectif est d'avoir 100% évidemment du jeu et il y a trois étapes donc l'écriture l'écriture du jeu après on va bosser sur les graphismes après le son vous verrez ça alors la compétition dans l'industrie du jeu vidéo continue d'augmenter avec le nouveau ALS enfin le nouveau venu ALS DLM qui entre sur le marché alors on a hâte de voir ce que ça va donner dans les magasins il aura besoin d'impressionner les gens pour marquer ce marché où il y a foule c'est dur de traduire de bon matin alors la version alpha du jeu maintenant fini on doit s'attarder sur les graphismes qui va s'attarder sur les graphismes quelqu'un de l'extérieur parce qu'on n'a pas de graphique designer en fait on va prendre le plus cher 95 c'est cher Jake Kirby bon allez un comic artiste ou un fan de comics il y a une grosse différence de coût mais c'est pas grave c'est un honneur de bosser avec vous allez trouver des super graphismes de comics pour pour un puzzle game non mais c'est bien il rapporte des points donc là voilà il est fatigué il va se reposer ah non il montre un truc à son collègue lui alors je sais plus comment on fait pour changer le le taf de quelqu'un bon évidemment les premiers jeux c'est pas des chefs-d'oeuvre un petit coup de feu c'est toujours bien ça peut être augmenté on a fini la version bêta voilà maintenant on s'occupe du son alors Amy et Biggs du coup comme ils avaient l'expérience de sound designer peuvent s'en occuper mais ils sont pas ils sont pas très forts autant prendre quelqu'un de l'extérieur voilà fan de musique Beethoven jeu de mots pour 10 ça va c'est pas le plus doué mais mais au final au final il s'en sort vraiment très bien et du coup c'est la musique la plus réussie sur le jeu bah bravo comme quoi ce jeu est tellement addictif vous voyez en haut vous voyez en haut il y a les semaines qui défilent enfin les jours même avec le petit point qui symbolisait le jour alors le développement est terminé maintenant la phase de debugging on a créé 10 vous voyez en bas à droite le chiffre rouge 10 virus on peut soit sortir le jeu plus tôt avec des virus mais bon c'est mauvais soit on doit attendre que que tous les développeurs bah et annihiler les virus et on gagne des points de recherche quand on a fini avec les virus ce qui permet d'augmenter en fait la capacité de nos enfin les compétences de nos employés ce qui est plutôt cool en fait au final voilà vous voyez les points de recherche en haut qui augmentent tac hum et après on peut entraîner les gens tout ça bon je regarderai après il faut le temps que ça revienne c'est très très simple comme jeu après il y a une version gratuite voilà version gratuite donc elle est limitée dans le temps et une version payante qui est pas très chère de toute façon et qui vaut vraiment le coup le Kairosoft les jeux Kairosoft c'est toujours addictif voilà le jeu est terminé il a beaucoup de fun excellent 39 points de fun une bonne combinaison comme ça devrait aider à booster les ventes on va changer le titre du coup on va l'appeler notre premier jeu Reverso Reverso voilà et c'est parti donc les notes des magazines besoin de boulot techniquement j'aime bien ce genre de jeu essayons encore bien mais bon limité 17 points c'est pas trop mal pour un premier jeu bon les scores sont plutôt faibles mais tout le monde n'écoute pas les critiques voyons voir si ça se vend ah ça y est enfin on vente alors les fans augmentent autour du pays on devrait essayer de faire de la publicité pour les intéresser hop les fans au total donc on en a 29 donc effectivement on va faire de la pub en ligne voilà c'est important d'avoir beaucoup de fans ça se vend bien vous voyez on récupère des sous donc on a vendu 23 000 unités de la première semaine et nous étions 25ème en termes de vente c'est pas mal mais on peut faire mieux allez on va développer un nouveau jeu toujours sur PC aventure et pirate je pense que ça marche bien on a quoi comme type golf marathon alors pour le coup on va monter game world voilà pour un jeu d'aventure ça me paraît intéressant ok qui va écrire le pitch alors du coup c'est lui qu'on a utilisé pour le précédent donc on va faire varier un petit peu pour maintenir leur créativité bon ouais pas tip top alors on va entraîner quelqu'un rob on va lui donner des skills du coup voilà on va le faire lire ça augmente la programmation et le scénario non c'est pas ça que je voulais faire je voulais refaire bon oh bien on a eu de la chance la programmation a bien augmenté du coup il est un peu fatigué on a besoin de sous bah c'est bon on va avoir des sous il y a les ventes encore alors level up on va faire monter le niveau Big Sporkins ok alors quand on monte de niveau un employé ses paramètres augmentent donc c'est statistique et on peut débloquer de nouveaux genres de jeux mais le salaire augmente aussi donc il faut faire attention de pouvoir payer tout le monde on va aussi augmenter notre new owner tone voilà il va revenir en forme du coup oh oh excusez moi j'ai vraiment augmenté la créativité de notre jeu est-ce que j'ai la permission d'essayer alors normalement on peut dépenser des cartouches pour s'assurer que ça fonctionne et ça limite la casse parce qu'il y a une part voilà il y a une part de casse et là on a 31% chance de réussir bon j'aurais dû garder des cartouches pour ça j'avais complètement zappé mais sinon il va créer des bugs en fait c'est un peu le souci mais bon les bugs ça fait des points de cartouches au pire des points de recherche donc ça se tente oh bah ça a réussi très bien c'est bien ça bosse dur alors les graphismes toujours pas de graphique designer on va éviter de redemander du coup à Jake parce que on a déjà fait la fois dernière du coup lui est moins moins doué bien sûr elle est bien cette petite demoiselle comment elle s'appelle Amy c'est très doué tiens va te promener tiens regarde un animé ça coûte cher de regarder un animé bon là les augmenter leur truc vaut mieux le faire en à reverso maintenant en dehors du marché 66000 ventes le son allez Amy je te fais confiance donc oui les entraînements je vais me le faire en dehors des périodes de développement parce que mine de rien ça les fatigue oh Senga lance une nouvelle console allons à la conférence de presse tout de suite bonjour mesdames et messieurs aujourd'hui nous aimerions vous annoncer notre nouvelle console la Exodus petit grain d'oeil à la Genesis bien sûr ah là là nous allons sortir plein de super jeux restez tunés tout le monde l'installation initiale sera de 990 unités alors une fois que nous aurons un peu de capitaux nous pourrons essayer d'acheter une licence oui parce que pour construire sur console il faut acheter une licence un kit de développement donc c'est cher alors je vais maintenant terminer on passe au débugging donc vous voyez aventure et pirate c'était pas au maximum j'aimerais qu'il sorte avant la fin de l'année allez vous me le détruisez ce dernier ah voilà ok une bonne créativité très bien on va changer le titre mystery island ok donc nouveau record on l'a vu dans deux ouh direct à la poubelle sympa ça donne personne pour l'aimer encore besoin d'un peu de travail et un peu déçu mais bon ça va même score 17 encore alors staff émis je te kiffe donc non c'est pas le volop que je voulais faire c'était train on va y aller voir lire un livre Amy oh on a bloqué le type de fantasy très bien noob je vais l'appeler roy entraîne toi aussi tu vas jouer à un jeu ça augmente beaucoup la programmation et on a débloqué le type donjon mais du coup ah on a débloqué aussi le type romance parfait donjon aventure et donjon ça devrait marcher donc vous voyez les niveaux augmentent en plus plus on devient expert d'un genre la popularité aussi du genre budget plus ah ça coûte cher par contre on va attendre que ça vende un petit peu on a bloqué le genre détective aussi les mystères c'est bon aventure donjon c'est parti on garde ça j'ai quand même envie qu'il soit encore ennemi ça va pas être une bonne combinaison 26ème on a perdu une place par rapport à la société de Reverso ah si ça fonctionne aventure arrive au niveau 2 du coup on a découvert de nouveaux points qu'on peut mettre à la fin c'est très bien ça oh qu'est-ce qu'il va faire les graphismes oui parce que je dépense tout pour ça franchement allez fail je m'en doutais c'était le risque bah merci c'est pas grave allez tout le monde monte de niveau vous aimez bien jeter des bugs là dites donc alors l'exodus qui est sorti récemment est devenu plutôt populaire elle s'est vendue à plus d'un million en une courte période de temps mais les consoles doivent continuer à se vendre pour être considérées comme un succès dans tous les cas un jeu génial encourage les gens à acheter une console bien sûr un seul grand jeu peut beaucoup changer l'avenir d'une console je n'irai pas sur l'exodus je vais peut-être sur les consoles de Nintendo Nintendo comment il a non c'est pas est-ce que c'est Nintendo sans N du coup dans le jeu je ne sais plus ils ont changé le nom à chaque fois alors les graphismes on a un nouveau on a Queen Harley on va prendre Jake Kirby allez vas-y 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 c'est encore 9000 n'y t'es ok alors le son qui est le plus fort que des gens à l'extérieur quasiment allez Mozart on va dépenser c'est beaucoup pour ce jeu mais bon je ne sais pas c'est pas forcément hyper hyper rentable oula tu veux augmenter quoi les graphismes de toute façon avec ce que j'ai ouh décidément tu portes bonheur Rémi la phase de debugging par contre va être très longue elle va rapporter plein de points j'ai pas de salaire cette fois-ci mais le gouvernement paye c'est pour ça normalement je devrais payer les salaires on est en fin d'année fiscale mais l'année prochaine je vais devoir payer donc attention il me faudra avoir des sous là ça aurait été juste Amy tu es où bien voilà on a débloqué le genre action les shooters allez on sort ce jeu on va faire une petite pause après décidément on peut vite monter de niveau c'est bien oh le vendeur alors notre troisième jeu est terminé d'excellents graphismes c'est bien nouveau record de graphisme alors aventure donjon on va l'appeler profonde 10 allez parce que les donjons c'est profond allez bien j'ai été payé pour y jouer donc repenser à la combinaison trop court on arrive pas à passer au dessus du 17 alors et quoi on doit acheter lui déjà alors on peut acheter des trucs très utiles les boosts machin mais surtout c'est pas ça voilà c'est changer le job d'un des membres de l'équipe très important j'ai plus les sous pour ça de toute façon voilà alors ici à Game Guy Magazine nous avons récemment interviewé un développeur de jeux célèbre selon lui la meilleure façon d'augmenter le nombre de de types de genres de jeux qu'on peut développer c'est d'entraîner les employés les employés en fonction de leur niveau et en fonction de leur emploi ça modifie aussi ce qu'on peut découvrir comme jeu de ce que l'on comprend les scénarios writers sont particulièrement bons à découvrir de nouveaux genres de jeux donc il faut entraîner les vôtres c'est vrai qu'on a découvert pas mal de trucs et ça y est Profondis est sorti 29 000 ventes la première semaine du coup il est 20ème on a monté c'est pas mal c'est pas mal alors oui c'est vrai que j'ai pas encore refait de pub on va faire de la pub et on va faire une petite pause du coup allez on va dépenser pub radio bim et on peut toucher un nouveau public comme ça les plus de 41 ans et ben voilà on va s'arrêter là pour un petit moment et on reviendra très vite pour voir la suite comment ça se passe très bien nous sommes de retour cette fois-ci pour de bon alors qu'est pas ça ici ben ça se vend on a une lettre de fan bonjour je suis un étudiant en high school au lycée donc du coup et j'adore les jeux ALS DLM en fait j'y joue tellement que je me suis planté à mon dernier examen de mathématiques ah bah bravo il est très curieux de ce qui va se passer pour la suite et il nous demande de bien travailler et son jeu préféré est Profondis du coup très bien waouh nos fans grandissent notre base de fête grandit elle s'étend auprès des garçons de 13 à 18 ans ok on est pas en train de développer là un truc il me semble dac faut s'y mettre les mecs faut s'y mettre euh du coup qu'est-ce qu'on a comme genre qu'est-ce qu'on a comme type euh on a de la fantasy on a de la romance qui apparemment ça fonctionne bien la romance robot animaux mystère voyons voir on va prendre puzzle et mystère peut-être que ça fera un genre de jeu vous savez là les jeux où on doit genre choper 30 éléments dans un truc visuel ok budget plus comme d'hab on lance on a deux points supplémentaires non pas cuteness approachability ok mystery puzzle game alors qui va écrire le scénar du coup allez john gameson c'est une combinaison un peu étrange on peut s'en sortir mais ok bon c'est ma faute on peut s'en sortir malgré tout du coup comment je vais m'en sortir allez jouer un jeu big on l'améliore un petit peu ok allez c'est parti on y croit on sait bien ça me fait de la recherche ah il va demander pour améliorer alors la créativité oui une chance sur deux si j'utilise toutes mes disquettes allez on est joueur yeah 14 c'est pas mal toi aussi tu veux proposer ah non tu montres un truc à ton collègue ok point de recherche très bien là encore alors les graphismes on va prendre pas cher on va vraiment que je change le boulot d'un des personnages pour passer au en graphique designer ok Profondis n'est plus en vente oula super lui il a une rage de bug bon que 4 ça va allez 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 36 ok staff voyons voir qui je peux augmenter alors lui il faut 40 hauteur ça sert à rien d'avoir deux hauteurs en même temps elle est vraiment douée elle me porte bonheur donc je la garde et John je t'améliore et quand tu seras au niveau maximum je crois que c'est le 5 tu pourras passer au son parce que t'es pas doué en son alors le son justement allez Amy il va pas être terrible ce jeu mince 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 alors tu vas améliorer le son oui bien sûr par contre ça sert à rien que je mette mes disquettes il en faut au moins une ouais fallait s'en douter c'est pas grave ça fera des points de recherche ça va repousser la sortie mais ça fera des points de recherche allez la phase de débugage allez mettez vous une pile là les enfants alors hop là là oui bon là même part de la recherche je m'en occuperai plus tard alors quatrième jeu pas mal de fun tant mieux alors puzzle mystery ils aiment pas on va l'appeler mystery puzzle on va l'appeler enigmus parce que c'est encore plus débile enigmus on a des mauvaises notes ah il aime bien 4 il aime bien il met 4 bon boulot 4 un peu déçu 5 repense à la combinaison 4 17 points on arrive pas à sortir de 17 points allez nouveau jeu on cesse pas à battre on va peut-être attendre d'avoir un petit peu de sous on va voir comment il va se vendre oh là 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 ça va pas être terrible 17000 27ème allez bon le problème c'est que là du coup on va pas avoir énormément de sous pour développer un nouveau genre on va peut-être revenir du coup à l'aventure on a déjà un niveau 2 dedans et je pense qu'aventure et fantasy ça marche bien ensemble ok il faut 295 c'est bon hop on y va je vais vous mettre dans le game world allez bim bam boum ok qui va écrire emmy ma porte bonheur allez oh elle est bien partie je sens oh c'est très bien ça oulala oh c'est bien on démarre bien là ah une combinaison populaire super alors du coup est-ce que notre petit James c'est 50 ok il nous faut 50 petites disquettes qu'est-ce que j'adore ce jeu oh l'aventure est montée au niveau 3 tu veux augmenter la créativité oui si je mets tout j'ai 76% je préfère quand même être joueur et qu'on tente comme ça 34% déjà une chance sur 3 au pire ça va des bugs c'est pas très grave c'est pas très grave mais je préfère garder du coup mes disquettes pour pouvoir augmenter notre writer et le faire passer en sound designer c'est pas grave c'est pas grave t'inquiète pas bon là vous m'ajoutez quand même beaucoup de bugs les enfants ok les graphismes alors allez on a dépensé 95 bon je fais pas trop mal plus 12 ah parfait voilà voilà ok donc là je fais item euh attends c'est dans quoi action use item voilà on a débloqué le RPG ça c'est génial on va l'entraîner un petit peu parce que du coup ses stats ont diminué programmation notamment donc scénario graphisme et son ça va plus beaucoup d'énergie ok bon on va rentrer chez lui avant mais on a débloqué les RPG et ça ça c'est hyper important il n'y a pas beaucoup d'énergie de notre petit John allez un petit film ok ça débloque rien dommage bon on n'a plus de thunes bon il faut que là on fasse un carton c'est un peu notre Final Fantasy à nous fin de l'année fiscale quasiment oulala à la fin du mois j'ai plus de sous il faut vite que ça sorte je commence bien cette partie dis donc allez John bon franchement on a un très bon score là on va faire un truc très sympa on va avoir un petit 50 normalement si on y arrive allez le fun est assez élevé on peut l'améliorer encore voilà c'est bon c'est fini Intendro voilà c'est pas Nintendo c'est Intendro nouvelle console allons à la conférence de presse mesdames et messieurs nous allons annoncer notre nouvelle console la Yes c'est un grand Yes plein de jeux ok je pense que je vais demander un kit si j'y arrive si j'ai assez de sous alors avec la sortie de la nouvelle console Yes de Intendro pardon il y a maintenant 4 consoles sur le marché des études récentes ont montré que le jeu vidéo était quelque chose qui était surtout destiné aux enfants et beaucoup de compagnies sont en train d'arriver sur le marché le marché du jeu devrait un petit peu être plus prometteur plus dense en plus en plus en plus suite donc staff level up voilà voilà ouais c'est ça bye bye Felicia bon faut vraiment qu'ils se vendent on est déjà au troisième mois à la fin du mois faut qu'ils sortent avant vite terminez moi ce bug faut qu'ils sortent maintenant voilà alors nouveau record nouveau record en son et en fun un jeu d'aventure de fantasy on va pas l'appeler c'est pas un RPG donc c'est pas Final Fantasy voyons voir un jeu de fantasy en aventure fantastico il y a ce tico dedans c'est sympa fantastico essayons encore 4 bien 5 pas mal plus fort 5 18 points record oh mais il se vend bien par contre 36000 14ème bien on se rapproche du top 10 alors on va développer du coup un nouveau jeu un RPG de fantasy oula ah ouais c'est c'est chou ça coûte cher le RPG de fantasy on va avoir des sous et on doit payer le staff est-ce que je vais avoir assez je vais avoir assez 456 record de vente allez voilà je veux mon RPG de fantasy je veux mon final fantasy alors là les mecs vous y allez à fond qui va écrire du coup bon allez Ali vas-y je sais que je te demande deux fois de suite mais bon t'es moins doué que la fois dernière là oh quoi que je retire peut-être ce que j'ai dit bon bonne combinaison très bien par contre je peux entraîner là pas entraîner le vélo le vélo oh là bien fantastico c'est vendu à plus de 10 000 unités petit recours de vente alors tu veux augmenter le fun oui j'accepte 31 une chance sur 3 de base attention c'est pas grave ça fait quoi déjà ça ah la fantasy arrive niveau 2 bon je vais utiliser cet objet là qui rebousse un petit peu voilà l'énergie est restaurée on reçoit de la data de recherche ah mince j'ai pas de sous pour lui acheter des trucs à lui graphisme j'ai pas de graphique designer aussi c'est vrai j'ai pas trop le choix il s'en sort pas trop mal encore bonjour ben non désolé j'ai pas de sous 100 000 100 000 unités de fantastico pourquoi il m'a dit 10 000 tout à l'heure j'ai fait une petite promenade est-ce que ça débloque quelque chose quand un codeur se promène ou convenience store c'est une boutique ça bizarre c'est une simulation high school chess échec du coup cool alors côté musique évidemment ça va être toi oh là tu as du problème de créativité je sais que je t'ai utilisé faut pas utiliser les mêmes personnages à la suite mais bon baseball aussi tiens on fait plein de gens bon il va pas être terrible en fait comme je alors que je vais dépenser une fortune pour le faire on va essayer de faire un truc moins cher la fois prochaine après que la popularité des genres on peut être surpris il va y je sais que le fait la toute parce qu'il y a il y a la on a le on a Alors sixième jeu, pas mal de fun et une bonne combinaison, on va changer de titre, on va appeler First Fantasy du coup, on va se taper des 4 et des 3, oh l'écran titre n'était pas trop mal, idée intéressante, oh mon dieu, il aime bien ce genre de jeu, 16, ouais, il faut un peu de sous maintenant, je vois ils se vont pas trop mal au final, il nous fait notre petit record non, 38 000, onzième, bah ouais, bon, qu'est-ce qui est populaire, action, mais c'est cher, puzzle c'est populaire et c'est pas cher, qu'est-ce qu'on aurait comme, qui irait bien avec puzzle, Mystérie, ça marche pas, puzzle et échec, puzzle chess, il faut devoir aller vite à développer en plus, c'est un jeu de niche, hop, je pense que c'est vraiment juste être un jeu pour se faire des thunes, donc on va reposer les grands créateurs, et ça se trouve ça va être un succès du tonnerre, on va se lancer dans le jeu casu, combinaison populaire, bon bah c'est parfait, Si vous avez des idées de combinaison à des choses que je dois faire faire à mes personnages, genre comment les entraîner, vous me dites, hein, Ah bah oui, j'aimerais bien avoir une licence de console, elle me dit, je pourrais vendre plus de jeux que sur PC, bah ce serait bien de pouvoir tenter ça, Alors le fun, oui, non, tu vas tenter avec 1, et tant pis si ça plante, tant pis ça a planté, c'est le jeu de ma pauvre 8-7, Non, moi je suis joueur, je sais que t'es pas une méchante personne, t'inquiète pas, je t'en veux pas, Pendant que le chat ronronne à côté, record de vente, alors graphisme, ça me saoule de pas avoir de, ouais je vais tenter, Jake Kirby, alors par contre au niveau des consoles, faut pas acheter les licences trop tard, parce qu'au final, une fois qu'elles sont hors marché, Level up, bah du coup, Newb, Voilà, On a découvert la simulation, c'est très bien ça, petit entraînement, Un petit animé, ça va débloquer quelque chose, j'espère, Checkers, ok, ça doit être un, c'est les jeux de, c'est pas les jeux de dames, 101 000 unités de First Fantasy, Allez faites moi un bon jeu là, Alors le son, tiens, Amy, Super son, tu as des super effets sonores quand tu déplaces les pièces, Modélisation 3D, tout ça, Je veux que ce soit en super stéréo Dolby Surround, Poudou boue boue boue, Alors, Debugging, Des petits points pour changer quelqu'un pour le mettre en graphic designer, Nouvelle console De Intendro Ce ne serait pas Attention La Game Kid évidemment Ou le Game Kid comme vous voulez Je pense que je vais plutôt me concentrer sur le Game Kid pour faire des jeux Plutôt que le Yes C'est la première console portable Ouais je vais être sur Game Kid et sur la Super Yes Il faut que je sois sur la Super Yes Sinon je vais être triste Je ne sais plus combien ça coûte une licence en plus de console On va voir ça après Pouette 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 Ce jeu est tellement addictif Simple mais addictif Allez le jeu sors là presque On va avoir le temps peut-être de lancer un nouveau jeu du coup Enfin oui il nous reste 5 minutes Alors On va l'appeler Mat Parce que c'est un jeu d'échec Attends Alors il faudra repenser la compilation Tu rigoles elle est trop bien Ça promet Beau boulot Ça promet 16 points Pas terrible encore Alors plateforme 550 Il faut qu'on le tente Il faut qu'on le tente On va tente d'avoir des sous Ouh la Mat se vend bien 29 000 Bon c'est pas le record On est re 20ème Mais bon ça va Alors Game kid Voilà un kid de développement Bonne chance C'est parfait Ouh la 250 Ça coûte cher de développer dessus Alors Bon attends On va estimer un petit peu le coût Du coup Sur un truc pas cher Ça fait Calamiteux Checkers du coup Si c'est bien ce que je pense J'espère 604 Et si on passe en normal 302 Je pense qu'on va faire un développement normal Mais ça va peut-être nous rapporter pas mal On va tenter un développement de qualité Tiens Ça va être un petit peu plus long Allez Donc pas grand chose C'est bon Pareil Ok Qui va écrire du coup Amy Une bonne combinaison Très bien Ils sont contents de travailler là dessus Alors le staff Par contre Je vais Augmenter le niveau Ça sera 50 Mais est-ce que je te repasse déjà En un autre truc Tu vois C'est pas J'ai deux codeurs En même temps C'est un truc qui saoule Allez Allez J'espère que tu vas pas trop perdre en programmation Quand je vais te passer Au graphisme Il faut que je puisse en racheter d'ailleurs Ouais quand même Je mets bientôt les salaires au fait Ça va être le bordel Ça va être le bordel Ah il me reste 2000 Super Qu'est-ce que tu veux augmenter Le fun Oui Ah mais oui C'est vrai que ça coûte de l'argent en plus Bah laisse tomber J'ai le salaire qui arrive J'ai peut-être fait une boulette Graphisme Du coup On a enfin quelqu'un en interne Je sais plus ce que ça fait Quand on est dans le négatif J'espère qu'il va pas y avoir De soucis Pas de game over Surtout j'espère C'est la chance de notre vie De développer sur la game kid Que je le monte de niveau Je tente de payer les salaires C'est bien Ah genre life C'est bien ça Simulation de vie Ok Bon On est juste dans le négatif On va juste devoir attendre Pour De se renflouer Alors le son Vas-y Allez Ouh La 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 Quel beau gosse On va faire un petit record Là en son Ah Notre fanbase Est en train de vieillir Du coup Il y a des fans Qui disparaissent à la fin Et ils augmentent tous De Comment dire De niveau Voilà Tac Falloir un petit peu Faire de la promotion Mais là On n'a plus Une thune Le fun Oui bah j'aimerais bien Mais on n'a pas de sous Donc laisse tomber Voilà Amélioration graphique De ouf Amélioration de Créativité De ouf J'ai pas de sous Pour acheter des objets J'en ai besoin Pour changer les métiers En plus après Des os C'est un grand pari Là qu'on a fait Sur le game kid J'espère que vous allez Acheter mon jeu Alors en attendant Si ce let's play Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit like Un petit commentaire Comme d'habitude Et à vous abonner En cliquant sur le bouton En bas à droite Et à consulter la liste Des autres let's play Vous avez une sélection En description de cette vidéo Sinon vous allez Sur la home de ma chaîne Didou dame En référence A une connerie Avec mes potes C'est un jeu de dame Normalement du coup Si j'ai bien compris Check us Alors Il aime bien Le genre de jeu 4 6 Pas pour la plupart des jours On a eu un 6 Trop court 5 Trop court 5 20 points Record Record de points Mais ça se vend Trop bien Un petit magazine A écrit un article Sur Didou dame Qui devrait booster Nos ventes Notre popularité aussi Mais mon dieu Mais comme on a bien fait Mais regardez moi ça là Lettre de fan Je suis un grand fan Depuis que j'ai lu A propos De Didou dame Dans un magazine Je peux pas Enfin je Je peux pas m'empêcher De vouloir un exemplaire Du jeu J'adore les genres De jeux puzzle Et j'ai vraiment aimé Que celui-ci soit Un jeu de dame Je recommande Votre compagnie A tous mes amis Donc travaillez dur Pour vos prochains jeux On a trop de fans C'est génial Il y a 205 Non mais on s'est fait Des thunes là Didou dame 83 000 Unités vendues En une semaine C'est magnifique Et il était du coup Septième On est dans le top 10 Ça y est On est des pros Et bah écoutez Sur ce Je vous remercie Je vous dis A très vite Pour la suite du studio ALS DLM Et j'espère qu'on va faire Des jeux encore plus géniaux Sur GameKit du coup Avant de s'attaquer Au Super Yes Là c'est parti Là il nous faut des thunes Des thunes On va faire des RPG Des trucs géniaux Ça va bien fonctionner Merci à tous Et à très bientôt Pour la suite Salut